Merci. Enfin, Olivier Gaillard. Merci, M. le Président. M. le Président, mon collègue Palud l'a signalé, nous en sommes tous conscients également, c'est que la trop grande dépendance de la programmation financière de l'État par rapport au sous-brosseau de la conjoncture. Les améliorations de cette dernière sont loin de redonner à elle seule des marges manœuvres financières dignes de ce nom, un retour à une oppression fiscale plus acceptable, de même qu'une résorption significative du déficit. Le 21 mars dernier, dans une interview d'Ornéopoint, Jean Arthuis, député européen, président de la Commission des budgets du Parlement européen, appelait de ses voeux une véritable gouvernance économique, financière et budgétaire au niveau européen. Je le cite, le mécanisme européen de stabilité financière devrait devenir un fonds monétaire européen et la zone euro doit se doter d'un budget spécifique pour faire face aux chocs éventuels, soutenir la mise en convergence des législations nationales et accompagner les réformes structurelles. Cette recommandation forte traduit les insuffisances du pacte de stabiliser. J'apprécierais d'avoir votre point de vue sur ce positionnement. Je vous remercie, monsieur le Président.